Salut ! Je sais que ça fait un moment que je n'ai pas publié de vidéo, mais en fait je me suis rendu compte de deux choses. Alors déjà il y a eu les choses de la vie, bon, tout ça, tout ça, tout ça. Et il y a aussi un truc qui est la vraie raison qui fait que je n'ai encore rien publié, c'est que la dernière vidéo que j'ai publiée parlait du fait de publier, donc, une vidéo parlant de la relation avec le froid, etc. Et je me suis rendu compte en préparant mon contenu, en préparant mes notes, j'ai un peu fait relire tout ça, ce que j'avais prévu par Mme Kiplingi. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un problème, c'est que je fais référence à des mots, à des connaissances potentiellement médicales, scientifiques, des trucs comme ça. Moi ça fait trois ans que j'ai ce genre de lecture maintenant, que j'essaie de m'auto-éduquer sur tout ce qui est diététique, tout ce qui est la médecine en général, de l'immunologie, un peu de cancérologie et d'autres. Enfin bon, je n'ai pas tous les sujets en tête, mais en gros, moi je commence à avoir un petit background maintenant, je commence à connaître deux, trois trucs qui, pour moi, quand je les lis dorénavant, je sais ce que ça veut dire, parce qu'à un moment, je suis passé par là aussi, où je ne connaissais rien, et il a fallu que je m'instruise, et que je lise des définitions, que je lise des trucs et tout, pour un peu comprendre les sujets que j'étais en train d'aborder, je me suis rendu compte que je faisais une erreur, qui était d'oublier que ce n'est pas forcément le cas des gens qui regardent les vidéos. Et donc j'ai décidé de ne pas publier la vidéo comme je l'avais préparée, mais de revoir le format de publication et la démarche. Et en l'occurrence, cette vidéo-là, aujourd'hui, maintenant, est pour présenter une des deux notions un peu reloues dont je parle dans la vidéo sur le froid. Et donc dans cette vidéo, je vais parler d'hormèse. L'hormèse est un sujet, somme toute, peu connu et peu exploré. Il existe encore des débats aujourd'hui autour de l'hormèse. Toutefois, ce n'est pas quelque chose de nouveau. L'idée que des drogues aient des effets bénéfiques via des mécanismes hormétiques peut être remontée jusqu'au XVIe siècle, et à un chimiste et docteur suisse, Paracelsus, qui a écrit « Toute chose est poison et rien n'est sans poison. Seule la dose permet à quelque chose de ne pas être poison. » L'hormèse, c'est un terme utilisé par les toxicologues pour faire référence à la réponse biphasique d'une dose d'un agent environnemental caractérisé par une stimulation ou d'un effet bénéfique, d'une faible dose et une haute dose inhibitoire ou à effet toxique. En biologie, l'hormèse est définie par une réponse d'adaptation des cellules et des organismes à un stress modéré, généralement intermittent. Des exemples incluent le préconditionnement ischémique, qui est une technique expérimentale visant à augmenter la résistance de tissus, de tout genre à la privation de sang et donc d'oxygène. On a aussi l'exercice, le régime à restriction calorique et l'exposition à de faibles doses de composés phytochimiques, qui sont des composés chimiques organiques naturellement présents dans les tissus végétaux. On considère que la réponse d'une cellule ou d'un organisme à une faible dose d'une toxine est un processus d'adaptation compensatoire suite à une rupture dans l'homéostasie. L'homéostasie, c'est la capacité d'un organisme à conserver à un niveau constant certaines caractéristiques internes à son corps, telles que la température. L'hormèse est un concept fondamental dans la théorie de l'évolution. Depuis le début jusqu'à aujourd'hui, la vie sur Terre a existé dans des environnements difficiles, dans lesquels les cellules étaient souvent exposées à des radicaux libres et des substances toxiques. Pour éviter l'extinction, les organismes ont développé des mécanismes complexes pour faire face aux dangers environnementaux. Dans certains cas, certains organismes ont exploité les propriétés chimiques de certains agents toxiques, les incorporant dans leur signalement cellulaire ou leur voie métabolique. C'est le cas de l'oxygène, qui est critique pour la respiration, le monoxyde de carbone, qui est utilisé comme molécule de signalement dans les neurones, le fer et le sélénium, qui sont des métaux potentiellement toxiques, mais qui sont aussi critiques pour le bon fonctionnement de différentes enzymes. L'exercice augmente la résistance des systèmes musculo-squelettiques et cardiovasculaires contre les blessures et maladies. Une activité physique modérée et irrégulière peut aussi bénéficier à d'autres tissus comme le système nerveux et le système digestif. Dans les pays industrialisés, on a un problème, c'est que le public est bombardé d'une quantité déconcertante d'informations sur les effets des facteurs diététiques sur la santé, alors que le seul moyen clairement établi d'améliorer la santé grâce au régime est en maintenant une consommation de calories relativement vastes. L'accumulation de preuves suggère que la raison que la pratique d'activité intellectuelle est bénéfique pour le cerveau et que ça active des voies hormétiques dans les neurones. Alors voilà du coup pour l'hormèse. Alors j'aurais tout aussi bien pu commencer la vidéo et même ne pas consacrer une vidéo à ça et juste se dire alors en fait l'hormèse, ça revient à dire que tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Sauf que je trouve que c'est un peu léger pour plusieurs raisons, notamment l'hormèse c'est un phénomène qui est omniprésent dans la vie de n'importe qui. On sera amené à le revoir dans d'autres vidéos pour d'autres sujets quand j'aborderai des questions de régime alimentaire, d'habitude de vie, etc. Quand je, justement, dans le froid, quand il y aura des vidéos aussi sur les exercices, sur l'activité physique, etc. et ça sera probablement abordé et si ça ne l'est pas, en fait, il faut bien comprendre que c'est un phénomène qui est présent quand même. Pour résumer l'hormèse, en fait, en fonction de l'intensité et de la fréquence d'exercice que tu vas faire, tu vas avoir soit des effets bénéfiques pendant, je ne sais pas, si tu t'entraînes trois fois par semaine de manière modérée, mais si tu t'entraînes tous les jours sans laisser le corps se reposer et récupérer et guérir du stress que tu lui infliges, tu vas rentrer dans cette descente où, en fait, la pratique d'exercice physique devient problématique. Donc voilà, ça c'était pour l'hormèse et c'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de l'idée du format, d'abord aborder par vidéo des notions qui seront abordées plus tard sur une vidéo à venir et potentiellement qui seront réutilisées sur d'autres vidéos, pour d'autres sujets. Je pense que ce nouveau format, c'est quelque chose qui me permettra, une fois que je serai rodé, de publier plus vite des vidéos. Mets en commentaire tes idées, tes envies sur des sujets que tu voudrais que j'aborde, sur des choses que tu n'as pas forcément compris, etc. J'essaierai soit de répondre aux commentaires, soit je republierai une vidéo, etc. pour approfondir encore le sujet, ou n'importe quoi. Et si jamais tu as des suggestions de choses que tu voudrais me voir abordées tout court, pareil, tu balances et je s'occuperai. T'inquiète pas, je s'occupe du tout, tu ne s'occupe de rien. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas, pouce bleu. Le pouce bleu, c'est moins pour moi que pour faire comprendre à YouTube que je ne publie pas juste de la merde et que ça a quand même un certain intérêt et que du coup, ça lui fait comprendre que, bon, comme ça intéresse les gens, ce n'est pas forcément une bête idée de le mettre en avant. N'hésite pas également à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la cloche grise pour dire « Oui, c'est bon, je veux être au courant des nouvelles publications de moi. » Donc voilà, ça aiderait, ça aide énormément. En plus, ça montre qu'il y a un intérêt et que du coup, c'est plutôt utile que je continue de faire les efforts que je fais, donc de lire des études, de trier le truc et d'essayer de rendre la connaissance le plus accessible possible. Sur ce, des bisous et à la prochaine.